Des secrets de tournage, une fourrée hantée, une sorcière kidnappeuse d'enfants et un tueur possédé, pas de doute. Vous voilà dans un nouvel épisode des histoires vraies derrière les films. Alors, c'est parti ! Le projet Blair Witch est l'un des films les plus rentables de l'histoire. Et c'est aussi l'un des premiers films à avoir mis comme personnage principal des narines humaines. Bon, tout d'abord, il faut savoir que le projet Blair Witch était vendu à sa sortie comme un documentaire et non comme une fiction. Ainsi, une bonne partie des scènes était improvisée par les trois comédiens. Genre, ils se fumaient la nuit dans leur tente en pleine forêt. Bon, déjà, ce que je peux te dire, c'est que moi, je le ferais pas, ça, hein. Déjà que j'ai peur que j'ai un pied qui dépasse du lit, c'est pas pour aller me paumer la nuit en pleine forêt, hein. Pas déconner non plus. Ça a été tellement loin qu'ils ont été jusqu'à faire croire à leur propre mort. Leurs parents auraient même reçu des lettres de condoléances. C'est décharmant. Il paraîtrait que pour le casting, on a demandé aux acteurs d'improviser dans une pièce sombre. On leur a dit qu'à partir du moment où ils entraient dans la pièce, l'audition commençait. Ils auraient pris les trois acteurs qui improviseraient le mieux en milieu hostile. Heather, l'actrice principale du film, a déclaré que sa fausse mort avait affecté de manière négative sa carrière. Tu m'étonnes. Du coup, les spectateurs pensaient assister aux dernières images de vie de ces jeunes gens. Ce qui est quand même sacrément glauquin. Et là, ce que tu peux te dire... Ouais, mais du coup, la sorcière, elle existe pas. Comment tu vas faire ? Bon, de un, t'as une voix un peu bizarre. Et puis de deux... Tu te calmes. Parce qu'il y a une histoire vraie d'Aïa la sorcière de Blair Witch, malheureusement pour toi, mais pour ton sommeil. Et comme tu peux te l'imaginer, c'est charmant. Oh, ça va, t'as l'habitude maintenant, non ? Désolé. Donc tout commence dans la forêt appelée Black Hills, colline noire en français. La forêt était déjà considérée comme maudite par les indiens, qui, prudents, n'y foutèrent jamais les pieds. Jusqu'au moment où le colonel Nathael Blair, qui avait comme boulot de trouver l'endroit idéal pour construire une ville, s'installa. Et c'était pas forcément la meilleure idée du monde. Ah oui, j'ai fait la boulette. En 1769, une jeune femme du nom de Ellie Kedward vient poser ses valises dans la hule de Blair. Quelques années plus tard, elle fut accusée par plusieurs enfants de vols de sang sur leur personne. Ainsi, on pensait que la jeune femme attirait les enfants dans sa cave afin de boire leur sang. Elle fut donc jugée coupable de sorcellerie. Et je pense qu'on peut émettre de gros doutes sur ce genre de jugement. Pas beaucoup de preuves et pas beaucoup de temps pour juger la personne. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle soit une sorcière ? Elle m'a transformée en crapaud. Un crapaud ? Je vais beaucoup mieux. Et pour sentence, elle fut attachée sur une charrette au milieu de la forêt en plein hiver. Qui revenait à la tuer en somme hein. Quelques temps plus tard, trois personnes allaient vérifier qu'Elie était bien décédée. Et à leur grande surprise, non, elle était toujours en vie. Et donc, ils décidèrent de l'achever en la battant à mort et en l'attachant à un arbre. Ah bah c'est sûr que trois hommes armés contre une femme attachée et affaiblie, Sur une échelle de courage, eh ben, ça monte pas très haut. Les vers suivants, tous les accusateurs et une bonne partie du village furent portés disparus. Les habitants, qui bien sûr flippaient comme des malades, évacuèrent la ville. Fuyez, pauvre fou ! Mais évidemment, ce n'est pas la fin de l'histoire. En 1820, la ville fut rachetée et rénovée par Henri Birkitt. Pendant un pique-nique, une petite fille se noyait dans le lac tout proche. Plusieurs témoins stipulent avoir vu une main fantomatique attraper l'enfant et l'amener au fond de l'eau. Et malgré le fait que le lac était très peu profond, le corps de la fillette ne fut jamais retrouvé. En suivi de nombreux cas de kidnapping, une équipe fut même envoyée pour retrouver les enfants. Et celle qui, on la retrouvera dans la forêt, nue et attachée par les poignets en forme de pentagramme. Et encore, je vous épargne tous les détails morbides, les tortures et autres mutilations. Ça vaut mieux. Entre 1840 et 1841, 8 enfants disparaissent. Oui, encore. Rustin part à un habitant de la forêt avoir le meurtre de 7 de ses 8 enfants. Il expliqua avoir reçu l'ordre de tuer des enfants par le fantôme d'une femme encapuchonnée. Après avoir effectué 7 meurtres, il devait se rendre au village et à la police. Il laissa donc en vie le 8e enfant, Kyle Brody. Il fut retrouvé assis au coin dans la cave du meurtrier. Le tueur fut exécuté et sa maison brûlée. Quant à Kyle Brody, il ne se remettra jamais vraiment. Il fut délinquant et passa une bonne partie de sa vie en hôpital psychiatrique. On le surprendra même à écrire dans un langage ancien uniquement pratiqué par les sorcières. C'est étrange... Tout ça pour vous dire que je vous conseille vivement de ne pas vous approcher de cette forêt. Surtout si vous voyez une femme flottant dans les airs avec une capuche... Barrez-vous. Barrez-vous. Et voilà, la fin de cette vidéo est arrivée. Alors surtout, n'hésite pas à t'abonner. Et puis si tu as aimé cette histoire, même si elle est glauque, mets un pouce bleu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire vraie. Salut ! Ah et puis je voulais vous dire, il y a un Discord maintenant. Vous pouvez parler avec moi, discuter, me poser vos questions. Alors n'hésitez pas à y faire un petit tour. Il y a d'autres gens, d'autres abonnés. Alors je vous y attends. A bientôt.